Et bien c'est tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui je vais vous faire le guide complet pour les quêtes donc de Indiana Jones Donc les nouvelles quêtes d'Indiana Jones qui sont arrivées aujourd'hui Donc vous allez voir, je vais tout vous montrer aujourd'hui Mais autre chose amis, je vous rappelle que le code Créateur Archie est toujours disponible dans la boutique N'hésitez pas à l'utiliser pour me soutenir mais également soutenir la chaîne en achetant vos skins, vos battle pass N'hésitez pas, code Créateur Archie pour me soutenir et soutenir la chaîne Merci beaucoup à toutes les personnes qui utilisent ou qu'utilisent le code Créateur Archie pour le soutien Vous apportez à la chaîne normalement, merci beaucoup pour ça Alors on va partir donc comme je dis pour la première quête qui va consister à faire tout simplement Donc utiliser des gants de cramponneur pour se propulser d'un arbre Alors on va aller récupérer des gants de cramponneur et on va aller réaliser la quête Dès qu'on y sera on se retrouve Le bon moment de vous rappeler également qu'on est en live pratiquement tous les sortes de cette même chaîne YouTube Donc c'est pas venir nous rejoindre en vous abonnant à la chaîne YouTube Mais également en activant la cloche pour avoir les notifications des prochains et des prochaines vidéos On fait énormément de choses à l'oeuvre et surtout on joue ensemble Donc c'est pas à venir nous rejoindre Donc on arrive du côté de Greasy Groove Où on va aller récupérer tout simplement les fameux gants pour se cramponner Simplement on arrive ici Hop donc on récupère les gants de cramponneur Et on récupère ça donc directement Vous avez différents emplacements Je fais une vidéo complète pour vous montrer où sont les emplacements des gants de cramponneur Vous voyez également ici Donc il faut faire quoi ? Il faut donc utiliser les gants pour se propulser d'un arbre Ça veut dire qu'on va juste en fait s'accrocher ici Hop là, on s'accroche, on se propulse On a fait 1 sur 10, on s'accroche, on se propulse 2 sur 10 On s'accroche, on se propulse 3 sur 10 Et on continue comme ça, on a énormément de charge Donc il faut faire ça 10 fois Donc que sur des arbres, uniquement sur des arbres Euh attends, est-ce que ça compte sur les autres trucs ? Je sais pas Bref, en tout cas c'est 10 sur des arbres Donc on va le faire sur les arbres Il y en a tellement sur la map que c'est pas très compliqué à réaliser Hop là, on s'accroche, on se cramponne On s'accroche, on se cramponne Et on y va comme ça Et on va atteindre les 10 pour terminer la fameuse quête Et la quête est donc réalisée dès maintenant Et là on a donc récupéré un nouvel item Donc de la panoplie On a trouvé l'outil de collecte qui a été donc récupéré Les amis, pour cette nouvelle quête Il va falloir donc se diriger vers le temple Et vers les ruines pour aller récupérer Des fragments Donc les reliques d'Urburger Directement dans les zones qui sont spécifiées Mais surtout en une seule partie Donc on va se diriger vers la première zone du temple Pour aller récupérer déjà le fragment Et ensuite on partira vers les ruines Pour récupérer le deuxième Nous on se retrouve dès qu'on y est Donc voilà les amis On arrive au temple Et là il va falloir aller directement Donc vous avez les points en fait sur la carte Juste au dessus qui vous montre un petit peu Où il faut aller La relique elle est à l'intérieur de la En fait à l'intérieur de la pyramide à droite Vous voyez l'icône Donc là on va rentrer directement à l'intérieur Hop là on rentre On rentre et on a juste ici Vous voyez que là on a la relique à récupérer Donc on peut prendre la relique Et on a récupéré donc la première relique au temple Maintenant on va se retrouver aux ruines Pour aller récupérer la deuxième Donc nous voilà aux ruines Et on va pouvoir donc rentrer à l'intérieur totalement Des ruines pour aller récupérer Chercher donc cette fameuse relique Alors il y a toujours un mec avec moi Comme d'habitude bien évidemment Voilà donc là vous voyez qu'il y a la deuxième relique Qui est juste à l'extérieur en fait du bâtiment A l'extérieur des ruines Donc on va la récupérer Et hop donc là la quête est réalisée Les amis pour cette nouvelle quête Il va falloir aller fouiller des coffres Donc à Shifty Shaft C'est une zone bien spécifique Où il faudra aller donc fouiller 5 coffres On va s'y retrouver Et je vais vous montrer comment et où trouver Surtout ces fameux coffres très facilement Donc on arrive à Shifty Shaft Et on va commencer déjà à pouvoir ouvrir les premiers coffres Donc moi je vous conseille de mettre Déjà la prévisualisation des dégâts La prévisualisation plutôt des mouvements Et de l'audio pour avoir au moins l'icône Quand vous avez des coffres qui s'affichent Donc là on a ouvert le premier coffre Donc voilà en dessous vous avez énormément de coffres Au-dessus vous en avez également aussi Mais c'est bien mieux en dessous Hop là on récupère tout ce qu'on peut récupérer Directement hop là Et donc regardez vraiment en dessous Dans les souterrains on va dire de Shifty Shaft C'est là où il y a vraiment énormément de coffres Donc là on va pouvoir donc trouver le dernier coffre Et donc réaliser la quête Hop là le dernier coffre se trouve où Donc en réalité vous trouverez le dernier coffre Qui se trouve dans la zone Soit au-dessus soit en dessous Dans tous les cas vous avez quand même pas mal de coffres ici Et vous aurez terminé la quête juste ensuite Donc les amis là on est pas à Shifty Shaft même On est juste à côté Et on est dans la grotte Et on va ouvrir le dernier coffre Et vous voyez que malgré qu'on soit pas dans Shifty Shaft même On a réussi à ouvrir le coffre Et la quête est donc réalisée dès maintenant Donc les amis pour cette nouvelle quête Il va falloir donc faire un truc un petit peu spécial C'est influer les dégâts à des adversaires En étant dans un véhicule ou sur un véhicule En sautant dessus en fait tout simplement Alors moi déjà premier conseil que je vais vous donner C'est d'aller directement vers Kony Crossroad Pourquoi Kony Crossroad ? Parce qu'il y a énormément de véhicules Et il y a également pas mal d'ennemis Donc ça va vous permettre de vous mettre sur un véhicule Et de faire des dégâts Sinon vous avez Jetlet Tower De vous mettre sur un véhicule à l'extérieur Sur une montagne à côté Et ensuite de faire les dégâts Donc nous on va prendre un véhicule Une arme et on va faire les dégâts Et je vais vous montrer également exactement comment faire Alors on a récupéré une arme Et là comme vous pouvez le voir comme d'habitude Il y a des véhicules à Kony Crossroad Ça c'est logique Et c'est pour ça que je vous dis Venez vraiment aller ici Parce qu'il y a vraiment énormément énormément de véhicules Alors vous avez plusieurs possibilités Soit vous vous tenez sur le véhicule comme ça Et hop là vous rechargez Et vous faites un maximum de dégâts Et là automatiquement Là notre quête va commencer à se Hop regardez notre quête là Hop là regardez notre quête On est à 48 sur 500 vous voyez Et là donc vous avez une autre possibilité C'est vous rentrez dans le véhicule directement Et en fait hop là regardez On va se mettre là Tranquillement Hop là on va se mettre sur le côté On va se mettre en passager Et on va hop là viser Et Et tirer Et vous voyez qu'également Donc voilà il faut se mettre passager vraiment Si vous voulez Donc réaliser réellement la quête Quand vous êtes à l'intérieur du véhicule Pour pouvoir la faire Donc voilà vous voyez qu'on est à 80 sur 500 Et maintenant donc faudra aller jusqu'à Jusqu'à 500 de dégâts comme je dis Et dès que vous serez à 500 de dégâts Vous pourrez donc avoir fini la quête Donc là vous avez toujours l'ennemi On est sur un véhicule Hop là on tire Et on continue de faire les dégâts Maintenant qu'on a plus de balles On va récupérer une nouvelle arme Et on va refaire ça Donc soit à l'intérieur Soit en se tenant au dessus Et donc vous atteignez 500 de dégâts Et vous aurez fini la quête Les amis pour cette nouvelle quête Il va falloir donc trouver la porte secrète Dans derrière la grande salle A Shuffle Shrine Donc les amis Alors vous voyez qu'ici en fait On est dans une grande salle C'est la plus grande salle Que vous allez trouver dans la zone Il y a une grande racine là Mais en fait pour trouver la porte secrète Elle est juste ici en face de nous Mais surtout c'est qu'il va falloir tourner Donc ces fameuses stèles Pour trouver donc le code Et ainsi donc pouvoir ouvrir Cette fameuse porte Donc pour ouvrir la porte Vous avez 4 en fait Symboles à trouver Alors là on se trouve ici Donc en bas à gauche De l'arbre ici de la zone Donc de Shuffle Shrine On est ici sur la première plante A tout à gauche là On va rentrer à l'intérieur Suivez bien mes emplacements Où je vais Pour pouvoir trouver Donc les fameuses pierres Ou les fameuses runes Comme vous voulez Donc les pierres Pour trouver les formes ici Donc vous avez la première pierre ici Avec le premier logo Donc là c'est bleu Retenez bien les couleurs Retenez pas les formes Juste les couleurs Donc là on est sur du bleu Suivez bien le chemin Que je vais prendre Pour pouvoir bien arriver Aux bons endroits Donc là je fais Le chemin intérieur Mais on peut faire Les chemins extérieurs également Pour arriver à l'emplacement Donc juste là Donc là on a le bus Le bus de réanimation ici Et on va rentrer A l'intérieur ici Donc Et on va regarder Donc là on va Hop là Regarder un petit peu au dessus Et il va falloir passer Donc à l'intérieur ici Et donc ici Vous allez avoir automatiquement La deuxième rune du scie Donc bleu Bleu Là c'est les deux formes Qu'il fallait trouver Donc les deux couleurs C'est bleu bleu Là on est juste à côté Du bus de réanimation Maintenant on va pour Le troisième emplacement Qui se trouve A l'opposé donc Du deuxième emplacement Qui est juste ici Donc là on est là Donc c'est orange Donc bleu bleu orange Et le dernier emplacement Donc on va passer Sur des autres Hop là ici Et on va arriver ici A l'intérieur Donc du bois Là il y a des grosses structures En bois Donc bleu bleu orange bleu Donc maintenant On va pouvoir aller retourner A la porte Donc bleu bleu orange bleu Donc on est sur un code Assez simple On n'est pas voulu D'utiliser toutes les couleurs Mais donc bleu bleu orange bleu Hop là Donc là on est Hop là On va mettre ici Donc bleu Hop bleu Là c'était orange Donc orange Et là le dernier C'était bleu Et donc retenez bien l'ordre C'est bien l'ordre Que je vous ai montré L'ordre des pierres A mettre Et donc là Hop là Les pierres Donc s'activent automatiquement Et là la porte Va bel et bien s'ouvrir Donc les deux flambeaux S'allument Et là la porte s'ouvre Et on a découvert Donc la porte secrète Derrière la grande salle Et maintenant Donc hop là Attention il y a pas mal de pièges Il y a pas mal de pièges Attention hein Pour passer donc Et maintenant On a découvert ici Donc là maintenant On peut prendre ici La tomate juste ici Pour pouvoir donc Terminer la quête Donc on la récupère Et maintenant La quête est donc réalisée Donc les amis Pour cette nouvelle quête C'est très très simple Il va falloir donc Entreposer dans une tente Une arme mythique Ou une arme exotique Donc ça Ce sera à vous de voir Donc si En fait vous avez deux possibilités Soit vous avez en fait Une arme Vous avez votre arme de réalité Qui possède Une arme mythique Donc vous allez directement Planter votre graine de réalité Pour récupérer Votre arme mythique Sur votre arme de réalité Sinon Vous avez la possibilité De prendre des armes exotiques A différents PNJ En fait sur la carte Il y a différents PNJ Qui vous permettent donc D'avoir des armes exotiques Et donc ces PNJ Je vais tous vous les montrer Pour que vous sachiez Exactement où les trouver Donc nous On n'a pas d'armes mythiques Dans notre arme de réalité Enfin dans notre petit arbuste de réalité Donc on va se diriger Vers la bamboche Qui est l'un des emplacements On va pouvoir donc récupérer Une arme exotique Puisque comme vous n'avez pas Si vous ne voulez pas attendre 40 ans D'avoir une arme mythique Ou de devoir tuer quelqu'un Qui en a une Qui est très compliquée à trouver Potentiellement Allez directement à la bamboche Il y a des différences d'emplacements Que je vais vous montrer Dans quelques instants Mais d'abord Nous on va aller donc récupérer Comme je dis Une arme exotique Auprès d'un personnage Donc là Vous voyez qu'on a ici Donc lui il nous propose Soit une arme légendaire Soit des gants Mais ce n'est pas lui Qu'il faudra qu'on parle Il y a plusieurs PNJ en fait Dans la bamboche Et il faudra avoir Le bon PNJ Et dès qu'on l'a trouvé On va se retrouver Donc là On arrive au dessus De la bamboche Et on a un autre PNJ Donc c'est L'experte des câlins Donc ici On va pouvoir lui acheter Donc une arme exotique 6 coups d'élite On lui achète donc Pour des Avec les gold Avec de l'or Donc vous avez Différents emplacements Pour avoir des fameuses Armes exotiques Vous avez du côté Donc de Bourgeon Z Vous avez différents emplacements Vous pourrez récupérer Donc ces fameuses Armes exotiques Vous avez du côté Également donc Des missiles Vous avez un PNJ Qui pourra vous donner Également une arme exotique Vous avez également Ici au temple Vous avez un PNJ Qui peut vous donner Une arme exotique Et vous avez également Au dessus de l'eau que j'aime Donc je vais vers ici Vous avez un PNJ Qui pourra vous donner Également une arme exotique Et vous avez aussi A la bamboche Donc comme ici Donc là la quête N'est pas terminée Là il faut trouver Maintenant une tente Pour pouvoir entreposer Donc cette fameuse Arme exotique Dans notre tente Et ainsi donc Pouvoir réaliser la quête Donc maintenant Il faudra trouver une tente Donc maintenant Maintenant vous trouvez une tente Et maintenant que vous avez Votre arme exotique Vous trouvez une tente A n'importe quel endroit Vous la mettez par terre Ben voilà justement On a une tenduce ici On va hop là S'approprier la tente Et on va se reposer Non on va gérer les objets Et on va poser automatiquement Donc par exemple L'arme mythique légendaire On va dégager L'arme mythique Juste celle-ci Hop là Donc maintenant On récupère cette arme Maintenant qu'il y a de la place Dans le Maintenant qu'il y a de la place Dans ma tente On va l'entreposer maintenant ici Et la quête est donc maintenant réalisée Les amis Pour cette nouvelle quête Il va falloir faire rouler Un rocher sur 100 mètres Donc même des rochers Sur 100 mètres Alors comment on va faire Déjà on va se diriger Vers l'arbre de réalité Simplement Ou Greasy Groove Également Ça marche très très bien Et on va aller trouver une arme Déjà c'est vraiment Très important de trouver une arme Pour tirer sur les rochers En fait Soit vous tirez sur les rochers Soit avec votre pioche Vous faites tomber Voilà Le rocher comme ça Donc là Il va faire une certaine distance Là il va tomber un maximum Et faire un maximum De mètres Mais ça ne suffira pas En fait il faudra trouver D'autres rochers Il y en a énormément Vous voyez que là en face Il y en a un sur la colline en face Il y en a également A côté de Greasy Groove Donc vraiment Il y en a énormément Un petit peu partout Il faudra juste en fait Avoir une arme Pour pouvoir en fait Les shooter de très très loin Et ne pas perdre de temps Donc là On va aller vers ce champignon Pour aller récupérer une arme Donc là on a récupéré un snipe C'est très très bien Pourquoi ? Puisque le snipe va nous permettre Donc en tirant sur le rocher Hop là De le faire tomber directement Donc là On a fait tomber un deuxième Hop Il nous en faut un autre de plus Où est-ce qu'il y a des rochers encore ? Normalement il y en a un juste derrière là Donc vous voyez que là Il y a un rocher Hop là On le tient dessus Il tombe également On recharge On est bon Et là on va en trouver un dernier Pour faire en fait les 100 mètres Il faut obligatoirement en trouver 4 Ou ça dépend en fait Comment il tombe Mais en réalité 4 Ça suffit largement 4 ou 5 Ça le fait très très bien Donc là en tout cas Vous trouvez des rochers Tout autour de votre zone là Et vous les faites tomber Et ainsi donc La quête sera donc réalisée Il faudra faire 100 mètres Avec les rochers Quand ce sera comptabilisé Vous aurez automatiquement La quête qui sera terminée Les amis Vous avez une quête Où il faudra faire Donc un top 5 Durant une partie Donc vous n'avez pas besoin De finir la game En top 1 Il faudra uniquement Arriver dans le top 5 Pour pouvoir donc Avoir la quête Qui soit réalisée Et avoir donc L'item en question Donc là vous finissez Une partie dans le top 5 Vous faites toute la game Avec ou sans qui Ça n'a aucune importance Uniquement Vous devez être dans le top 5 Donc dès que vous êtes au top 5 La quête se réalisera Automatiquement Et vous pourrez quitter Vous n'êtes pas obligé D'aller jusqu'au top 1 Mais en tout cas Il faudra aller au moins Jusqu'au top 5 minimum Pour pouvoir avoir l'objet Et donc réaliser la quête Les amis Pour cette quête Il va falloir infliger des dégâts A des adversaires Avec un pistolet Alors vous avez différentes façons De faire cette quête là Vous allez voir Je vais tout vous expliquer Sur comment trouver Les pistolets De toute façon Vous avez plusieurs manières Et je vais tout vous expliquer Dans quelques instants Donc tout d'abord On va se retrouver Dès qu'on sera dans une zone Hop là Et on va se retrouver Dès qu'on aura un pistolet Donc les amis On vient de trouver un pistolet Alors moi j'avais plusieurs possibilités En fait Et vous vous avez également Plusieurs possibilités Soit vous galérez A trouver un pistolet Dans les coffres Ou à même le sol Comme moi je l'ai fait Et maintenant je l'ai trouvé Donc on est bien Soit vous allez directement En fait à la bamboche A la bamboche Vous avez un personnage Qui peut vous vendre En fait pour des gold Une arme exotique Qui est un pistolet Et donc cette arme là Vous permettra De faire donc Votre fameuse sketch De faire 750 de dégâts Avec un pistolet Puisque comme je l'ai dit Vraiment l'arme Que vous allez récupérer A la bamboche Est un pistolet Donc ça marche très très bien Donc là On a l'arme On a le pistolet Et donc le revolver Marche très très bien On a le pistolet Au coup par coup Soit le revolver Également Et maintenant On va aller faire la quête Donc 750 comme je l'ai dit De dégâts sur des adversaires Donc là on a l'arme On va aller faire un maximum de dégâts Donc je vous conseille D'aller directement Dans le Dans le mode Sans construction Pourquoi ? Puisque vous avez un bouclier Et le bouclier De tous les adversaires Vous permettra de faire 50 de dégâts en plus Par rapport au mode construction Où vous avez uniquement 200 de dégâts Alors que là Vous pourrez en avoir Jusqu'à 250 Ce qui est vraiment très intéressant Donc là maintenant Il faut faire un maximum de dégâts Hop là Donc là on a un adversaire On va commencer à lui tirer dessus Il faut juste le toucher maintenant Ça fonctionnera mieux Hop là Donc voilà Là on a fait 50 de dégâts Comme vous pouvez voir Et là on va continuer A lui faire un maximum de dégâts Donc là vous avez plusieurs possibilités Donc soit vous continuez De lui faire un maximum de dégâts Pour le tuer Soit vous avez une autre possibilité C'est de En fait lui laisser recharger Son bouclier Pour ensuite Re lui faire 5 ans de dégâts Et en tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à laisser un j'aime Et un commentaire Pour me dire ce qu'à penser De la vidéo Également à vous abonner Pour ce qui va arriver prochainement En termes de tutos D'astuces De nous En préparation Vous arrivez sur la chaîne YouTube N'hésitez pas à rester connecté En vous abonnant A cette même chaîne Mais également Activez la petite cloche Pour avoir les notifications Des prochaines vidéos On est en live Pratiquement tous les heures Cette même chaîne YouTube N'hésitez pas à venir nous rejoindre Donc on fait énormément de choses En live Donc n'hésitez pas à vous abonner Puisqu'on joue ensemble Surtout en live Donc n'hésitez pas à venir A nous rejoindre Sur la chaîne YouTube Sur laquelle on est actuellement En décision Vous avez mon compte Twitter Mon compte TikTok Je ne sais pas aller suivre Pour booster un maximum la chaîne Et surtout Ne plus rater aucune information Autour des lives Comme des vidéos Ça se passe sur mes réseaux sociaux En décision Je ne sais pas aller suivre Pour booster un maximum la chaîne Dernière chose à venir Mon code créateur Est toujours disponible dans la boutique Et ce n'est pas à l'écouter Pour me soutenir Mais également soutenir la chaîne En achetant vos skins Vos battle passes Énormément de nouvelles promotions Sur l'expérience de la boutique N'hésitez pas Code créateur archive Pour me soutenir Et soutenir la chaîne Merci à toutes les personnes Qui utilisent Ou qui utilisent Le code créateur archive Pour le soutien Vous apportez assez seulement Merci beaucoup pour ça